Je suis chercheur au laboratoire de mécanique des plis et d'acoustique à l'école centrale de Lyon. Nos tutelles sont l'école centrale, le CNRS, Lyon 1 et l'université de Lyon. C'est un échantillon de l'université de Lyon. Par ailleurs, je suis correspondant pour l'information scientifique et technique. Je vais présenter l'INSIIS, l'Institut des sciences d'ingénieurs et des systèmes, auprès de la direction de l'IST du CNRS. Nous allons commencer par Sarah Carvalho, qui est agrégée de philosophie, docteur en philosophie et enseigne la philosophie à l'école centrale de Lyon. Ses travaux concernent essentiellement la philosophie des sciences et des techniques, l'innovation, la transculturalité. Et ce qui nous concerne plus particulièrement aujourd'hui, c'est les notions d'éthique dans la science, la façon de faire de la science. Bonjour, merci d'organiser cette journée et de m'inviter sur cette conférence d'ouverture. Je vais présenter un petit peu le travail qui se fait aujourd'hui au niveau de l'université de Lyon pour réfléchir aux questions d'éthique de la recherche, d'intégrité scientifique et de responsabilité sociale des universités. Comme le disait Isabelle, c'est vraiment un travail collaboratif entre les différentes universités et écoles. Il y a à peu près tous les membres fondateurs de l'université de Lyon qui sont présents. C'est des chercheurs qui ont estimé que l'enjeu était suffisamment important pour consacrer une partie de leur temps, à la fois en termes de recherche et d'enseignement, sur justement là une espèce de recherche-action, mais donc au sein de la communauté des chercheurs, mais pour essayer de voir quelles propositions on pouvait faire pour structurer un certain nombre d'initiatives proposées par l'université de Lyon sur ces questions d'éthique de la recherche, d'intégrité scientifique et de responsabilité sociale des universités. Donc on a le soutien de l'université de Lyon, de nos différents établissements, et je crois que ce qui est important, c'est effectivement que chacun part d'un constat dans son propre champ disciplinaire, dans ses propres établissements, dans ses conditions d'enseignement et de recherche, pour dire qu'aujourd'hui, si ce n'est pas nous qui sommes force de proposition, il va y en avoir d'autres, des propositions, et ce ne sera pas forcément les bonnes. Alors, donc, le constat général, c'est que pendant longtemps, on a cru que la science avait des vertus intrinsèques au niveau systémique, disons, de produire un certain état scientifique. En tout cas, ça a été la thèse qu'a développé un sociologue des sciences américains connus, qui s'appelle Merton, qui a essayé d'étudier un petit peu la constitution de la science occidentale depuis un petit peu ses origines avec la Royal Society anglaise au XVIIe siècle, et puis l'évolution de la science telle que lui l'analysait dans l'immédiate après-guerre, enfin, au niveau des années 1940-1950. Et ce que disait Merton, c'est qu'il y a un ethos scientifique qui ne répond pas à des vertus morales supérieures et propres aux chercheurs en tant que telles, mais qui correspond à une organisation du système scientifique. Et ces vertus scientifiques, c'était l'idée d'une universalité, l'idée de mettre en commun les résultats de sa recherche parce que le savoir, c'est un bien commun, l'idée d'un désintéressement qui ne serait pas, là encore, une vertu supérieure du chercheur, mais qui est lié au fait que la recherche vise d'abord de la connaissance et que ce désintéressement, en fait, il est la condition pour pouvoir collaborer et produire ensemble de la connaissance. Et puis, le dernier point, c'était un point méthodologique sur le scepticisme organisé comme l'attitude même du scientifique. Et donc, ce que disait Merton, même s'il a été critiqué dès le début, dès l'apparution de ses articles ou ouvrages, ce que disait Merton, c'est qu'il y a un ethos scientifique et que ça, c'est le propre de la science, en tout cas, telle qu'elle a été pratiquée depuis la révolution scientifique occidentale. Évidemment, il parle à une période où il y a quand même un certain nombre de questions graves qui sont soulevées parce qu'il y a eu Nuremberg, et donc, Nuremberg, il y a eu un certain nombre de procès sur des scientifiques qui ont utilisé la science pour des raisons qui, rétrospectivement, semblent assez critiquables. Et il y a eu à peu près la même chose aux États-Unis, notamment avec le projet Los Alamos. Et donc, en fait, il y a quand même des gens qui commencent à dire que cette vision un petit peu progressiste et positiviste de la science pose problème et que peut-être qu'il faudrait avoir une analyse un peu plus fine sur cette valeur qu'on accorde à la science en Occident. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a une réflexion sur le sens de la modernité, la place de la science pour porter et justifier ce projet occidental. Et voilà, un début de débat, mais malgré tout, une confiance dans la science. Alors, 50 ans plus tard, donc, il y a une enquête qui paraît dans Nature qui est un petit peu un pavé dans la mare et qui vient juste expliciter, éclaircir, mettre sous la lumière des constats qui sont faits pas seulement aux États-Unis, mais un petit peu partout dans le monde sur le fait que, quand on enquête vraiment dans les laboratoires et sur les pratiques des chercheurs, eh bien, il y a un certain nombre de comportements qui posent problème et qui posent problème souvent aux chercheurs eux-mêmes, qui ressentent un certain malaise vis-à-vis de ces pratiques, mais qui sont pris, cette fois-ci, dans un système de la recherche qui semble les pousser à ce genre de comportement ou, en tout cas, qui semble banaliser ce genre de comportement. Et donc, dans cette enquête, il est avéré qu'à peu près 30% des chercheurs reconnaissent avoir un jour ou l'autre, avoir une conduite dont ils ne sont pas spécialement fiers, et ça, dans toutes les disciplines et à tous les niveaux de carrière des chercheurs. Il y a eu une enquête en France aussi qui a été faite et qui tendrait vers les mêmes résultats. Donc, l'idée, c'est en fait, non pas de s'interroger sur des individus, mais vraiment de s'interroger sur l'organisation de la recherche et d'essayer de comprendre en quoi est-ce qu'aujourd'hui, on arrive peut-être aux limites d'un système d'organisation de la recherche qui oblige à reposer un certain nombre de questions. Alors, quand on parle d'intégrité scientifique ou d'éthique de la recherche, je reviendrai un petit peu sur la différence entre ces termes. De quoi est-ce qu'on parle ? Donc, quand on fait des enquêtes pour savoir quels sont les problèmes qui se posent aujourd'hui au niveau des pratiques de la recherche, de quoi est-ce qu'on parle ? Donc, la première catégorie, c'est des cas avérés qui peuvent être sanctionnés soit au niveau des communautés de chercheurs, soit au niveau juridique, civil ou pénal, qui sont souvent rassemblés dans la catégorie FFP, fabrication des résultats, falsification des données et plagiat. En tout cas, c'est les critères qui ont été retenus par l'Office sur l'intégrité scientifique mis en place aux États-Unis et c'est ce qu'il y a de plus facile à identifier, d'accord ? Parce que là, il y a un problème qui est un problème méthodologique de la science, c'est-à-dire que les critères même de ce qu'est une activité scientifique, toutes disciplines confondues, sont mis à mal et donc posent problème sur le statut à la fois de l'activité et sur le statut des résultats. Alors, d'après les enquêtes, ça représenterait 1 à 2 % des publications annuelles, donc au niveau mondial. Donc, ce n'est pas, disons, énorme. Mais, malgré tout, ça serait des chiffres à peu près stables et ça pose quand même problème de savoir que des organisations scientifiques, en tout cas, laissent passer ce genre d'activité qui, donc, ne relève pas, en fait, de la science. C'est pour ça, en fait, on va voir que les questions d'intégrité scientifique et d'éthique de la recherche ne sont pas simplement des questions en aval, mais ce sont vraiment des questions en amont, ce sont des questions épistémologiques sur l'identité même de la science qui se pose. Alors, en France, on a une catégorie qui s'ajoute aussi à la fraude, de façon générale, c'est les problèmes de comportement qui relèvent, là, du Code du travail, donc avec la loi sur la modernisation du travail depuis 2002 en France et notamment avec ces questions d'harcèlement moral, donc qui ne sont pas des questions, là encore, propres à la science, mais qui posent question sur l'organisation des communautés scientifiques et qui, en général, sont aussi vues comme un facteur de risque dans les garanties éthiques de la pratique scientifique. Alors, une fois qu'on a parlé de ces choses-là et qui concernent vraiment l'intégrité scientifique, c'est-à-dire que là, il y a un problème d'intégrité et donc on peut, sur des critères à peu près, disons, fiables et clairs critiqués, ces pratiques, il y a beaucoup d'autres aspects qui, là, vont relever d'un champ plus large, celui de l'éthique de la recherche, parce que soit la position de la communauté scientifique n'est pas encore déterminée de façon claire, soit parce que, quelque part, ça semble des choses un petit peu irréductibles sur lesquelles il est difficile d'avoir des positions, disons, standards, universels, dans tous les cas, pour toutes les disciplines. Donc, il y a toute une zone grise qui concerne ce qu'on appelle les pratiques questionnables de la recherche, en particulier la question des conflits d'intérêts qui est de plus en plus mise en avant. Vous savez que le conflit d'intérêts n'est pas un délit en tant que tel. Néanmoins, ce qui pose problème, c'est que le conflit d'intérêts semble aller à l'encontre d'autres valeurs qui sont censées être celles des chercheurs, en particulier celles de la neutralité et de l'impartialité. Donc, de plus en plus, les chercheurs sont amenés à déclarer leurs conflits d'intérêts, mais ce n'est pas toujours simple, d'abord parce qu'on n'a pas toujours conscience de tous les conflits d'intérêts qu'on peut avoir. Et donc, il y a aussi tout un aspect de formation sur ces différents aspects de la vie du chercheur. Après, il y a un point qui est de plus en plus, disons, prégnant dans le contexte actuel, c'est le gaspillage à la fois des données, du travail des chercheurs et puis aussi des ressources allouées à des projets. Et donc, il y a des enquêtes sur, en fait, la bonne utilisation des ressources qui montrent que peut-être il y a un manque de responsabilité de la part des communautés chercheurs sur les ressources dont elles bénéficient. Puis, il y a un problème classique, par exemple, sur la question des signatures qui est très variable selon les disciplines, les laboratoires, etc., mais qui, aujourd'hui, pose, on y reviendra, des questions sur qu'est-ce que c'est qu'être auteur d'une activité scientifique. Alors, dans ces zones grises, il y a la zone dont nous allons discuter aujourd'hui qui concerne l'open science de façon générale, c'est-à-dire toute une nouvelle manière de faire de la science à un niveau ou à un autre, que ce soit sur les données, que ce soit sur l'archivage, que ce soit sur la captation des données, des ressources, que ce soit sur, effectivement, toutes ces formes de la recherche collaborative. Et là, en fait, la difficulté, c'est qu'on ne sait pas encore, et c'est justement tout un travail en cours, donner des critères sur ce que c'est que cette activité scientifique, puisqu'au sein des communautés scientifiques, c'est objet de débat et objet de contestation. Le troisième point, c'est tout ce qui concerne la reproductibilité des résultats et la pérennité des données. Donc, sur la reproductibilité des résultats, c'est vrai que ça concerne davantage les sciences expérimentales. Néanmoins, c'est des questions qui se posent de façon aussi large. Et sur la pérennité des données, c'est-à-dire sur ce qui permet de justifier vraiment la validité des résultats en pouvant repartir des données elles-mêmes. Et puis, dernier point, c'est l'évolution technoscientifique qui aujourd'hui bouleverse la science comme elle bouleverse toutes les autres choses, que ce soit le numérique, que ce soit certaines activités scientifiques dans le domaine de la santé, dans le domaine des nanotechnologies, dans beaucoup de domaines. En fait, ce qui caractérisait l'activité scientifique évolue de façon très rapide et au niveau même des sections disciplinaires, ce n'est pas évident de toujours voir en quoi est-ce qu'il y a une permanence d'une espèce d'essence de la discipline. Alors, donc, ces questions-là qui touchent à la fois l'intégrité scientifique et l'éthique de la recherche, en fait, elles se posent parce qu'on est dans un système de la recherche qui, en fait, développe des valeurs peut-être un petit peu contradictoires et dans lequel le chercheur se trouve souvent dans des situations de dilemme, aussi bien à niveau individuel que collectif. Première chose, c'est que pendant très longtemps, en fait, ces questions éthiques, elles semblaient aller de soi et qu'aujourd'hui et aussi parce qu'il y a une demande de la société civile et un certain nombre d'affaires qui sont quand même assez compliquées à régler, fait que les chercheurs se trouvent confrontés à quelque chose qui leur semblait évident et qui ne l'est plus. donc je pense qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui des chercheurs de ces enjeux éthiques qui est nouvelle parce que les problèmes en fait ne se posaient pas de façon aussi cruciale jusqu'alors. C'est un problème aussi lié à la structuration de la recherche, que ce soit l'hyperspécialisation, la fragmentation des programmes de recherche, l'urgence et puis toujours cette quête de financement quand on est sur des modes de recherche par projet. Le système de la recherche qui est un système de plus en plus complexe qui met en connexion des parties prenantes avec des histoires, des pratiques diverses et qui cohabite plus ou moins bien disons sur les projets de recherche. une question sur la gouvernance de la recherche c'est-à-dire sur les grandes orientations des politiques de recherche que ce soit au niveau européen que ce soit au niveau de l'agence nationale de la recherche. C'est vrai qu'il y a un pilotage de la recherche qui aujourd'hui peut poser un certain nombre de problèmes éthiques et puis cette mondialisation de la recherche qui fait qu'on est aussi face à des cultures impliquées dans les programmes de recherche qui sont très différentes avec des histoires juridiques, réglementaires qui sont aussi diverses et des valeurs éthiques qui ne sont pas toujours compatibles et forcément faciles à comprendre vu de l'extérieur. Alors dans ce contexte-là il y a quand même eu un certain nombre d'actions et c'est important de voir que c'est vraiment la communauté scientifique aussi bien au niveau national européen qu'international essaye de s'emparer de ces questions et déjà de lancer un certain nombre de projets. Donc il y a eu un certain nombre de chartes aussi bien au niveau européen qu'au niveau d'organismes de la recherche par exemple comme le CNRS avec le COMETS. Il y a eu des conférences qui essayent de se mettre d'accord sur les critères de l'intégrité scientifique et donc la dernière conférence de Singapour a été très importante parce qu'elle a pu déboucher sur un texte consensuel international que la CPU a signé en 2015 et au niveau européen ce qu'on voit c'est qu'il y a quand même de plus en plus une structuration de ces enjeux éthiques à différents niveaux de l'organisation de la recherche européenne. Ce qu'on voit aussi c'est que l'Europe c'est un laboratoire assez intéressant parce que si on prend la constitution des disciplines la construction des organismes de recherche la définition même des objets de la recherche on est déjà confronté à des problèmes culturels qui sont indissociables en fait de cette question de l'éthique parce que ce qu'on appelle recherche la manière de faire de la recherche et les objets de la recherche sont finalement sujets à un certain nombre de variations alors ce qu'on peut voir c'est aussi émerger de nouvelles dimensions de l'éthique de la recherche par exemple l'ANR mentionne la question des générations futures on y reviendra tout à l'heure mais ce qu'on voit c'est que comme le reste de la société on est obligé de se poser des questions éthiques qui peut-être se posaient de façon moins cruciale pour nous et puis donc je reviendrai sur un certain nombre d'initiatives du gouvernement français que ce soit la mission gouvernementale de Pierre Corvoll ou l'arrêté sur la formation doctorale mais ce qu'on voit c'est qu'il y a vraiment un effort de structuration et donc ça ça me semble extrêmement positif un effort de structuration transdisciplinaire au niveau des établissements qui montre qu'il y a une prise de conscience de la responsabilité sociale des différents niveaux d'organisation de la recherche alors juste pourquoi est-ce qu'il y a cette prise de conscience et un certain nombre d'actions c'est que au niveau des états au niveau de l'Europe au niveau international il y a la conscience forte que finalement la recherche ne peut avoir une valeur et un bénéfice pour l'humanité et les sociétés dans laquelle elle est implémentée que si vraiment son intégrité est affirmée maintenue défendue et donc il y a l'idée que c'est vraiment la valeur de la science qui est en jeu aujourd'hui et que si on ne peut plus garantir cette valeur de la science il va y avoir quand même une difficulté sur la justification de tout l'argent et en particulier de tout l'argent public de toute l'énergie de tout le système d'éducation qui est en faveur de cette science donc je pense qu'il y a une prise de conscience que là on touche vraiment un maillon central du sens du développement du sens des démocraties en particulier et de la valeur qu'elles ont accordée de façon traditionnelle à la science alors on est clairement non pas dans une éthique de conviction mais dans une éthique de responsabilité c'est à dire que si on veut vraiment avoir un travail transdisciplinaire transculturel il y a l'idée que ce dont il faut prendre conscience c'est vraiment de la responsabilité de la recherche à ces différents niveaux à la fois au niveau individuel et ça je crois que c'est quelque chose qui est essentiel c'est de rappeler que chaque chercheur est libre dans sa recherche et que donc du coup il a la responsabilité qui correspond à sa liberté de plus en plus il y a une demande d'exemplarité des seniors il y a l'idée que par exemple au moment de l'HDR on pourrait exiger d'avoir disons un point sur la manière dont le chercheur a mis en pratique les valeurs éthiques de la science qu'il compte faire donc d'avoir une déclaration explicite sur ces aspects là et sur aussi la manière dont il envisage de transmettre ces enjeux d'intégrité et d'éthique de la recherche dans notamment le suivi doctoral il y a une responsabilité collective donc ça à différents niveaux que ce soit au niveau des équipes des laboratoires des UE etc l'idée c'est de comprendre que ce que je vous disais tout à l'heure c'est vraiment des enjeux systémiques et qu'il y a des structures et des logiques à risque dans lesquelles les dérapages sont statistiquement probables une responsabilité qui est de plus en plus forte qui est celle du chef d'établissement donc qui va aussi de pair avec l'élargissement des responsabilités des universités en particulier et donc l'idée qui est déjà réalisée dans un certain nombre d'universités en France de mettre en place des dispositifs dédiés à l'intégrité scientifique un petit peu sur le modèle de ce qui se passe dans les entreprises cotées en bourse et d'avoir des procédures de lancement d'alerte je vais juste faire un petit point sur ce lancement d'alerte en science donc c'est des choses qui existent disons depuis une dizaine d'années dans les entreprises l'idée que lorsqu'il y a un dysfonctionnement qui n'est pas remédié au sein même de l'organisation il faut que l'entreprise ait un dispositif pour que l'enquête puisse être menée de façon indépendante et voir si effectivement il y a eu un manquement éthique au niveau de l'entreprise ça marche plus ou moins bien mais en tout cas c'est un dispositif qui a été mis en place aux Etats-Unis à la suite de l'affaire Enron et qui malgré tout porte un certain nombre de fruits et on voit cette alerte éthique arriver dans le domaine de la recherche donc une affaire qui est en cours au niveau de la biologie végétale il y a une chercheure par exemple Vicky Vance qui est professeur en Caroline du Sud qui a vraiment voulu faire enfin lancer une alerte éthique c'est-à-dire pas simplement rester au niveau des expertises internes un petit peu opaques mais déclarer un certain nombre de manquements à l'intégrité scientifique qui avait été fait dans une recherche donc liée au CNRS et à l'université de Zurich et puis dernier point donc sur ces différentes formes de responsabilité la responsabilité de l'Etat puisque l'Etat donc est un des grands financeurs et organisateurs de la recherche c'est en tout cas ce que propose le rapport Corvol qui a été remis donc au ministre l'idée c'est de créer un peu sur le modèle américain un office français sur l'intégrité scientifique pour que vraiment il y ait un travail disons qui couvre toutes les disciplines tous les organismes toutes les différentes organisations de la recherche sur cette question d'intégrité scientifique alors pour l'Etat et en tout cas au niveau du rapport Corvol il y a clairement l'idée qu'il faut se restreindre aux questions d'intégrité scientifique moi ce que je vais défendre ici et ce qu'on défend un petit peu au niveau de l'université de Lyon c'est de dire qu'en fait il est difficile de se restreindre à l'intégrité scientifique parce que vraiment ce qui est en cause aujourd'hui c'est la valeur même de la science qui relève donc d'une réflexion éthique donc ce qu'on voit c'est que c'est vraiment un système qui relève à la fois de dimensions juridiques réglementaires de niveaux déontologiques des différentes communautés de la recherche ou des différents établissements de la recherche mais qu'en fait il y a quand même un aspect très fondamental à interroger sur les valeurs de la science est-ce que ces valeurs qui ont semblé constitutives de la modernité du projet occidental est-ce que elles peuvent continuer à exister telles qu'elles dans le monde et les pratiques d'aujourd'hui alors pour le chercheur à ces différentes étapes de sa carrière ce qui est clair c'est que son expérience je pense celle de la plupart d'entre nous c'est quand même l'expérience d'un dilemme c'est-à-dire qu'il y a des conflits entre différents aspects de nos métiers d'un côté la liberté de la recherche aujourd'hui c'est quand même pas évident dans une recherche qui est structurée sur des appels à projets de continuer à proclamer la liberté de la recherche ceux qui sont en recherche fondamentale le savent de confronter son éthique personnelle avec l'évolution des domaines de la recherche de garantir des conditions de suivi de carrière qui soient correctes et puis d'assumer toutes les responsabilités aujourd'hui d'un chercheur c'est-à-dire qu'aujourd'hui les responsabilités des chercheurs et des enseignants chercheurs quelque part sont de plus en plus lourdes ou énormes et donc ça c'est pas évident d'honorer toutes ces responsabilités alors un focus particulier sur la publication puisque les carrières et la pratique scientifique disons débouchent à un moment ou à un autre sur de la publication c'est peut-être là où le malaise est le plus difficile et puis comme c'est le sujet qui va vous intéresser je pense que c'est vraiment important de voir les enjeux du point de vue du chercheur donc il y a cette fameuse injonction du publish or perish mais qui est vraiment un des moteurs des dérapages éthiques et d'intégrité scientifique puisqu'il faut garantir à la fois l'originalité des résultats la qualité et puis aussi mettre en jeu sa responsabilité en tant qu'auteur tout ça dans un contexte où ce dont vous allez sûrement discuter et puis ce qui est l'expérience commune des chercheurs où en face les revues les politiques de reviewing les délais de publication le coût aussi aussi bien de la publication que de l'accès aux revues est de plus en plus problématique et donc là il y a vraiment une réflexion à mener mais qui est en cours qui pour le moment est plutôt confrontée à un certain nombre de problèmes qu'à des solutions sur ce que ça veut dire être un auteur scientifique alors de plus en plus il y a l'idée qu'il faut que les établissements prennent un certain nombre de mesures pour accompagner les différents membres de leurs établissements dans cette politique de l'autorialité sans négliger la différence disciplinaire et c'est là que les laboratoires ont aussi un rôle à jouer pour accompagner les différents chercheurs en fonction de la discipline dans laquelle ils travaillent sur la signature d'articles donc par exemple dans le domaine de la santé il y a une charte sur ce que ça veut dire être auteur scientifique qui a été mis en place en 2011 et qui permet de servir de référentiel pour tous les domaines qui relèvent de la biologie et de la santé je pense que c'est quelque chose d'intéressant parce que déjà ça donne un espèce de repérage pour permettre de discerner dans quelles conditions la publication peut sembler légitime ou critiquable et donc il y a aussi une attention de plus en plus forte qui est mise sur la responsabilité du chercheur quand il publie c'est-à-dire qu'il est vraiment responsable disons pour le meilleur et pour le pire de ce qu'il a publié et d'essayer de préserver un espace vraiment scientifique de la publication aujourd'hui dans un monde qui est très soumis à la médiatisation il y a aussi parfois une course un petit peu au scoop ou à la publication à succès qui vient polluer un petit peu les critères proprement scientifiques de la recherche du côté des éditeurs c'est évident qu'il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont été prises mais qui sont disons enfin plus ou moins appliquées dans les différents contextes de l'édition scientifique et qui ont plus ou moins porté des fruits et en fait qui dépendent essentiellement du comité de rédaction de la revue mais en tout cas il y a un travail au niveau des éditions scientifiques sur l'objectivité et l'impartialité des référés qui est problématique sur la transparence du processus de référés donc de plus en plus de revues publiques en fait les différents échanges qui ont lieu entre les reviewers et les publiants des logiciels anti-plagiat sont utilisés de plus en plus par les revues et puis il y a un comité d'éthique donc qui est international et qui essaye de se donner un petit peu une charte de la publication scientifique alors malgré tout ces aspects là ne résolvent pas l'ensemble des problèmes de l'édition scientifique parce qu'aujourd'hui il y a quand même un problème sur les droits d'auteur dans beaucoup de revues et dans beaucoup de disciplines un problème aussi économique sur la viabilité et la légitimité du système puisque ce que je vous disais tout à l'heure c'est que les conditions d'accessibilité à la publication ou à la lecture sont souvent très coûteux pour les organismes qui en fait eux-mêmes permettent à ces revues d'exister sur la qualité des publications puisqu'il y a quand même eu des enquêtes sur la qualité des articles scientifiques et il y a donc des chiffres qui permettent d'attester du fait qu'il y a un certain nombre de publications qui ne sont pas de qualité même dans des revues qui sont censées être de qualité donc il y a une multiplication des publications médiocres et puis il y a la question de la fiabilité la pérennité des revues de l'accès à ces revues et toutes les difficultés aujourd'hui qu'on constate face à la rétractation qu'est-ce que ça veut dire quand un article qui a été reviewé et qui est paru dans une des meilleures revues de la discipline doit être rétracté est-ce que ça ne fragilise pas toute la confiance qu'on peut avoir dans la publication scientifique alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a déjà un certain nombre d'innovations qui sont mises en place et qui disons incitent à cette transparence du processus de la publication donc le site pubpeer où vous pouvez avoir il peut y avoir des espaces de discussion donc entre les publiants les reviewers et qui permettent vraiment de discuter des articles grâce à cet intermédiaire du site Retraction Watch donc qui est un site qui recense un petit peu toutes les publications qui sont rétractées ou en cours de rétractation et qui essayent de reprendre tout le processus de la publication donc depuis la soumission le reviewing les différentes étapes de relecture et ensuite comment est-ce que le processus inverse de la rétractation a été mis en place et puis un site qui est plus récent qui s'appelle Ethics Integrity qui a été mis en place par Michel Bergada qui essaye de recenser toutes les initiatives qui sont prises au niveau européen pour valoriser la prise de conscience la formation les critères les références en intégrité scientifique et en éthique de la recherche alors d'autres domaines mais ça vous en traiterez aujourd'hui et moi je ne suis pas spécialiste de ce domaine là mais qui traite des questions des big data et qui touche aussi sur la question des autres manières de publier de pérenniser les données je vais plutôt me focaliser sur un aspect qui me semble important c'est sur les rapports entre science et démocratie donc qui là vont au-delà de l'intégrité scientifique et touchent vraiment l'éthique de la recherche ou la valeur de la science telle que je vous le disais tout à l'heure ce qu'il y a de vrai c'est que et je pense que l'open science et l'open access et aussi dans cette logique là c'est qu'aujourd'hui il y a une demande de la société civile de plus en plus de participer à la science et qu'on lui rende des comptes aussi sur la recherche scientifique donc ça a été notamment le rôle d'un certain nombre d'associations citoyennes mais ça a été aussi la constitution d'actions telles que sciences citoyennes qui ont voulu disons être dans cette logique de la démocratie scientifique et de dire qu'il fallait qu'il y ait une culture scientifique aussi qui se développe au niveau de la société civile il y a eu des efforts qui ont été faits au niveau de la gouvernance de la recherche aussi pour qu'elle soit démocratique et c'est à dire que ce soit une science disons qui corresponde aux conditions même de la démocratie et au niveau des universités le fait qu'elles soient aujourd'hui dotées de responsabilités élargies qu'elles aient par exemple des obligations par rapport au développement durable par rapport aux générations futures etc. fait qu'il y a eu aussi une prise de conscience du rôle social et sociétal des organismes de recherche qui étaient peut-être un petit peu nouvelles alors dans ce contexte-là ce qui est difficile ou en tout cas ce qui est un petit peu mouvant c'est cette vision de la science qui a été peut-être pendant longtemps disons posée comme une évidence sur sa neutralité et son impartialité puisqu'il y a eu l'idée que la science au contraire elle devait s'engager dans un processus démocratique dont elle était partie prenante et qu'elle ne transcendait pas donc il y a des tensions aujourd'hui sur la manière dont on peut être à la fois neutre et impartial à un point de vue méthodologique et aussi à un moment où l'engagement scientifique ce qu'on voit c'est que sur des questions par exemple comme le nucléaire etc. la manière dont on se positionne n'est plus aussi évidente ou consensuelle je vais revenir sur la question des sciences participatives une des questions qui me semble importante aujourd'hui c'est aussi celle de la liberté de la recherche tout ça pour vous dire qu'il y a quand même un besoin de réfléchir vraiment sur le sens de la science dans nos pays occidentaux démocratiques alors sur les sciences participatives il y a un rapport qui a été remis par François Oulier en février 2016 pour essayer de mettre disons à plat toutes les pratiques de sciences participatives qui existent aujourd'hui et de donner un certain nombre de critères pour garantir le fait qu'il s'agisse bien de science elles sont participatives et c'est une nouvelle manière de faire de la science mais sous quelles conditions restent-elles scientifiques donc il me semble que ça ça permet d'avancer sur cette évolution de la science de fait mais d'arriver à travailler sur des critères qui permettent de garantir un processus qui réponde aux valeurs de la science même si la manière la méthodologie et les résultats de la science eux évoluent alors je prendrai juste l'exemple du crowdsourcing qu'on trouve aussi bien dans des pays comme le Japon enfin qu'on trouve un petit peu partout l'idée c'est que les citoyens sont les capteurs d'informations d'accord et que donc c'est pas le scientifique qui capte directement lui-même les informations donc en France il y a des projets par exemple sur la consommation d'énergie qui impliquent les citoyens eux-mêmes donc c'est vraiment une nouvelle manière de pratiquer de la recherche par exemple de la recherche psychosociale donc qui est intéressante et là ce qui me semble important c'est justement qu'il y ait un travail de discussion et de consensus sur les critères pour que ça reste scientifique parce qu'on voit aussi les dérapages qui pourraient advenir en tout cas ce qu'il y a de sûr c'est qu'il y a une demande de la société civile donc il y a une enquête sur les motivations qu'avaient les citoyens pour s'impliquer dans des processus de recherche qui ne relèvent pas de leur activité professionnelle ou d'un bénéfice à court terme de la part des citoyens ce qu'on voit c'est qu'il y a vraiment un souci de production de la connaissance c'est-à-dire que la connaissance reste une valeur importante en tout cas pour ces personnes qui s'impliquent dans des activités de sciences participatives et que la question finalement financière est assez lointaine donc ça ça me semble intéressant d'avoir cette espèce de principe de réalité que la science reste une valeur forte dans nos démocraties je serai plus circonspect face par exemple à Pierre Corvolle qui dit qu'il faut continuer à croire à la science je ne sais pas si le but c'est de croire à la science mais en tout cas de réfléchir vraiment à cette valeur qu'a la science aujourd'hui dans notre société ça me semble tout à fait essentiel alors sur les questions sciences et démocratie après il y a des choses qui ont été mises en place disons depuis les années 80 en France que ce soit l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques que ce soit les comités d'éthique que ce soit le comité consultatif national d'éthique les conférences de consensus etc donc ce qu'on voit c'est qu'il y a quand même un certain nombre d'initiatives de la part de la démocratie pour vraiment accompagner les chercheurs les organisations les programmes de recherche dans cette réflexion sur la valeur de la science alors je voudrais aborder maintenant un autre point qui est celui de la politicisation de la recherche on sait que c'est difficile mais malgré tout on achope toujours donc un des principes structurants de la recherche ça a toujours été la question de la liberté de la recherche qui a toujours été affirmée disons qu'aujourd'hui il y a quand même une affirmation qui est un petit peu différente au niveau d'un certain nombre de chercheurs qui est de dire que les scientifiques doivent aborder traiter des questions qui ont des enjeux politiques importants donc ça a été en particulier le rôle d'un certain nombre de chercheurs qui sont organisés autour d'un programme qui s'appelle Planetary Boundaries qui s'intéressent aux questions environnementales et qui a été de dire qu'il est de la responsabilité des chercheurs en fait d'être force de proposition face aux questions environnementales et donc depuis 2009 il y a eu l'idée qu'il fallait que les chercheurs proposent à la fois des outils d'analyse des problèmes environnementaux et aussi des pistes pour des actions politiques alors vous connaissez peut-être ces différentes versions du programme Planetary Boundaries l'idée ça a été vraiment d'avoir une enquête pluridisciplinaire sur le système Terre mais ce que je voudrais c'est un petit peu souligner ce rôle entre science et politique tel qu'il a été défini par ses chercheurs ce qu'il dit c'est qu'aujourd'hui la science ne peut plus disons se sentir indemne ou avoir les mains complètement propres par rapport à ces questions politiques parce que en fait elle a été elle-même partie prenante d'un certain nombre de problèmes qui se posent notamment au niveau environnemental et que même si les scientifiques ne sont pas ceux qui sont les décideurs politiques ils ont un devoir d'accompagner la décision politique et donc ce que disent ces auteurs en particulier Will Stephan qui est le premier signataire c'est de dire qu'il faut que la science assume cette obligation disons de responsabilité dans la prise de décision politique et accepte de se politiciser d'une manière ou d'une autre parce que la prise de décision politique aujourd'hui se fait sur des arguments scientifiques et donc il réclame que sur la question du changement climatique il y ait vraiment une implication des chercheurs pour accompagner la décision politique donc ce qui me semble intéressant c'est qu'on voit qu'il y a une demande au niveau de la démocratie à la fois d'accompagner les questions de gouvernance de participer à la production de la recherche que la science rende des comptes à la fois sur le financement sur l'avancement des résultats mais il y a aussi une demande des chercheurs qu'au niveau de la recherche il y ait vraiment une prise de conscience sur la valeur aujourd'hui qu'a la science dans un processus de décision qui a des implications sur l'humanité et les générations futures importantes alors pour terminer donc je voudrais juste élargir aux questions des valeurs de la recherche essayer de voir comment est-ce qu'il y avait un enjeu au niveau des démocraties et au niveau de la décision politique je crois qu'on est aussi dans un contexte qui est marqué par une remise en cause d'une dichotomie qui a été un petit peu consubstantielle au développement de la modernité et des sciences qui est la dichotomie entre fait et valeur c'est-à-dire que en gros les sciences occidentales se sont développées dans un contexte où on a pensé qu'il y avait d'un côté des faits et puis de l'autre côté des valeurs et que justement le scientifique était celui qui pouvait traiter des faits de façon objective neutre et impartiale que les valeurs relevées de l'opinion publique voire des artistes etc. Il y a eu beaucoup de travaux ces derniers temps aussi bien en histoire des sciences en épistémologie qu'en philosophie pour montrer que cette dichotomie fait-valeur en fait elle n'était pas tenable et que en fait les faits étaient toujours déjà pleins de valeurs et que les valeurs s'appuyaient toujours sur des faits et qu'en fait il n'y a pas 50% de faits 50% de valeurs il n'y a que des choses qui sont à la fois des faits et des valeurs donc cette remise en cause d'une dichotomie qui avait été en fait assez consubstantielle à l'histoire de la science moderne occidentale je pense touche de façon très profonde l'identité scientifique et il y a beaucoup de travaux aujourd'hui qui consistent à se demander mais quel est le rapport entre science et valeurs est-ce que les sciences peuvent s'exonérer d'une réflexion sur ce qu'elles font en termes de valeurs sur ce qu'elles sont même en termes de valeurs et donc il y a tout un courant aujourd'hui qui au départ a été porté par des féministes qui critiquaient disons l'accaparation masculine de la science aussi bien dans ses pratiques que dans ses objectifs ou ses résultats mais de façon beaucoup plus large aujourd'hui il y a une réflexion sur les valeurs qui ont été défendues sous couvert de neutralité d'impartialité ou d'objectivité par la science et une réflexion sur se dire que la neutralité et l'impartialité peuvent rester des valeurs de la science mais dans ce cas là il va peut-être falloir arrêter de les prendre comme des évidences mais se demander sous quelles conditions je peux prétendre qu'un discours scientifique est réellement neutre et impartial puisque c'est plus pensé comme quelque chose de consubstantiel à ce qu'on appelle science en tant que telle voilà donc ce qui me semble l'important c'est de comprendre qu'on ne peut pas dissocier une réflexion sur l'intégrité scientifique d'une réflexion qui est plus fondamentale plus radicale sur l'identité de la science et la valeur de la science aujourd'hui alors juste pour conclure parce que je vois que j'ai pris un petit peu trop de temps au niveau de l'université de Lyon on est en train d'essayer de se structurer à travers une plateforme qu'on a appelée être donc sur l'éthique de la recherche l'intégrité scientifique et la responsabilité sociale des universités où il y a trois grands axes un axe en termes de formation parce que vous savez qu'il y a un arrêté ministériel qui date de mai 2016 sur l'obligation des écoles doctorales de veiller à la formation des doctorants en éthique de la recherche et en intégrité scientifique donc cette obligation elle commence maintenant donc il va y avoir déjà un début de formation doctorale qui est proposé dans d'autres universités il y a des MOOC qui déjà vont être mis en place à partir de septembre 2017 mais disons que ça fait partie des projets de l'université de Lyon un axe recherche parce que ce qui nous semble essentiel c'est d'accompagner ces formations vraiment par un travail de recherche transdisciplinaire pour justement réfléchir à ces valeurs de la science dans les différentes disciplines dans ces différentes organisations dans ces différents enjeux et puis un autre aspect c'est un aspect de veille donc aujourd'hui au niveau des universités il y a une demande disons de se structurer avec des dispositifs d'intégrité scientifique des dispositifs de lancement d'alerte il y a aussi je pense tout un travail à la fois de veille sur l'actualité nationale européenne internationale sur toutes les initiatives et tous les problèmes qui émergent en termes d'éthique de la recherche et puis je crois qu'il y a un gros travail à faire en termes d'accompagnement des chercheurs qui peuvent être confrontés à des difficultés dans leur pratique que ce soit des doctorants ou des chercheurs déjà titulaires en poste et ça je crois que ça serait quelque chose d'intéressant au niveau de l'université de Lyon d'avoir une politique de site sur l'accompagnement des chercheurs sur ces questions sociales et éthiques voilà je vous remercie pardon d'avoir été un peu longue merci Sarah pour ce panorama extrêmement large de toutes les questions d'éthique en science on a pris un petit peu de retard mais on peut quand même prendre quelques questions depuis la journée c'est quand même aussi de discuter et d'avoir un débat c'est vrai que ça dépend un peu des disciplines c'est vrai que l'impact facteur est un critère disons plus ou moins utilisé il y a eu pas mal de travaux au niveau du CNU des différentes commissions et des différentes instances pour essayer de réfléchir effectivement sur les critères de valorisation de la publication et ça dépend vraiment des disciplines et donc effectivement c'est quelque chose d'assez compliqué mais qui renforce cette logique de critères qui ne sont pas forcément des critères très compatibles avec une activité scientifique d'autres remarques ou questions dis-nous une question merci pour cette exposé je voulais savoir puisqu'on est quand même dans la conférence sur l'open access est-ce que quel est le couplage du coup entre ces aspects éthiques et peut-être que ce soit ouvert et accessible notamment est-ce que c'est finalement le quotidien pas une condition pour pouvoir suivre ou en tout cas évaluer l'éthique d'un certain nombre de travaux et d'autre part c'est sur l'aspect valeur parce que dans nos laboratoires dès qu'on nous dit valorisation de la recherche on sait ce que ça veut dire c'est forcément économique d'accord donc on peut peut-être aller un petit peu plus loin sur cette valeur et notamment pourquoi aujourd'hui finalement que ce soit du côté de l'interface avec les politiques mais aussi de la société bien cette valeur se réduit à une valeur économique parfois c'est aussi quantitatif avec les différents indicateurs voilà le facteur H etc et donc finalement ça devient quand même quantitatif et est-ce qu'il n'y a pas d'autres valeurs sachant que finalement ça se réduit à de l'économique et du quantitatif et c'est peut-être une vision tronquée de la recherche merci alors sur les questions d'open moi enfin ce que je pense ce qui est important c'est de comprendre que de toute façon ça va se développer ça va arriver il y a une demande il y a des pratiques déjà à la fois des chercheurs et de la société donc ça existe la question c'est sous quelles conditions c'est scientifique et c'est vraiment une question de légitimité donc je pense que la question de l'open quand même bouleverse les critères traditionnels de la science et que ça il est urgent de travailler sur cette question des critères pour pouvoir encadrer parce que c'est ce que disait aussi le VP Lyon 1 c'est à dire qu'il y a un coût parce qu'il y a des chercheurs qui s'impliquent dans ces protocoles il y a des responsabilités qui sont celles des organisations de la recherche et donc autant ça me semble un processus positif en tant que tel autant il me semble important que les scientifiques assument que parce qu'ils sont scientifiques et parce que les gens s'y impliquent parce que justement c'est scientifique que les gens extérieurs à la profession scientifique s'y impliquent parce que c'est scientifique qu'ils soient exigeants sur des conditions de légitimité scientifique pour votre deuxième question concernant la valeur bon moi je suis philosophe alors autant vous dire que la valorisation économique de mes résultats elle est assez faible et justement quand je parle de valeur pour moi c'est les valeurs à la fois politiques sociales philosophiques en fait de la recherche je crois que ce qu'on a un petit peu oublié c'est que l'origine de la science moderne s'est faite en termes de valeur vous prenez quelqu'un comme Newton toute la Royal Society donc vraiment la première communauté scientifique exemplaire on a montré que c'était des puritains des gens extrêmement croyants qui faisaient leurs recherches pour la plus grande gloire de Dieu et que donc c'est tout le travail de Weber d'un certain nombre de sociologues montrait que en fait l'Occident a défendu la science en tant que valeur nous un petit peu par la force des choses on a pris cet état comme un état de fait et on a pris la science comme une espèce de moteur du progrès maintenant que l'idée du progrès est plus trop à la mode on en fait un moteur du développement et effectivement il y a cet argument économique qui a été développé à partir des années 50-80 sur l'économie de la connaissance pour montrer que si on voulait rester dans un modèle capitaliste à long terme ce qu'il fallait faire rentrer dans le système c'était de l'innovation technologique parce que sinon le système allait s'épuiser et donc il y a eu une révision du système de la recherche où on a dit il faut investir sur la recherche pour de la valorisation économique mais ça ça me semble vraiment arriver un petit peu en fin de chaîne il me semble que dans nos pratiques c'est ce qui arrive au début mais si vous avez fait de la recherche et si vous avez envie de faire de la recherche etc c'est pas pour ça au départ ce qui motive les gens c'est que quelque part pour nous ça a une valeur et justement c'est pas une valeur qui est directement économique ou financière donc je crois que si on en reste au niveau des structures des organisations des critères économiques etc on rate un petit peu le fond du problème qui est sur comment est-ce qu'on peut justifier aujourd'hui la recherche au nom de quoi vous voyez au niveau par exemple de tout ce qui est la recherche en santé qu'est-ce que ça veut dire continuer à faire de la recherche sur des médicaments qui sont tellement chers que de toute manière ils ne pourront pas être proposés à n'importe quel malade c'est-à-dire que ce qui semblait une justification de la recherche en santé qui était de pouvoir soigner les gens etc aujourd'hui on arrive à un espèce de système contre-productif où les médicaments coûtent tellement cher qu'on ne va pas pouvoir les utiliser donc c'est tout le dilemme aujourd'hui de la médecine personnalisée c'est-à-dire qu'effectivement on sait faire beaucoup de choses très bien mais ça coûte trop cher donc est-ce qu'il faut est-ce que c'est intéressant de constater ça en aval une fois que tous les protocoles sont menés etc et qu'il y a des problèmes de justice qui se posent de façon forte ou est-ce qu'il ne faut pas intégrer en amont cette question sur pourquoi est-ce qu'on fait de la recherche d'accord et ce qu'il faut bien voir il y a eu un concept très intéressant qui a été mis en place par Jean-Jacques Salomon qui était un des évaluateurs de l'OCDE donc dans les années 70-80 qui parle d'un principe de dénégation des scientifiques c'est-à-dire que il dit que souvent les scientifiques sont convaincus de leur programme de recherche donc ils voient tous les enjeux etc par contre après l'ensemble du processus et notamment l'utilité du processus en aval une fois que ça sera développé pour la société civile et éventuellement les impacts positifs et négatifs de son processus là le scientifique ne s'y investit plus d'accord et ce qu'il dit c'est qu'il y a une espèce de dénégation de la responsabilité la dénégation c'est un principe freudien où vous croyez en quelque chose vous affirmez quelque chose mais en fait vous refusez d'aller jusqu'au bout de la logique et donc je crois que ce principe de dénégation on y a un petit peu tous c'est à dire que on est tous convaincus que la recherche c'est bien que c'est important que c'est quand même une des plus belles choses qu'on puisse faire pour être dans une démocratie juste qui arrive à tenir mieux compte des besoins des différents individus etc mais comme on ne va pas jusqu'au bout de la logique souvent la recherche elle sert à autre chose que ce qu'on croyait qu'elle allait ce pour quoi on croyait qu'elle allait servir donc juste pour répondre à votre question c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un discours sur la valorisation de la recherche qui est essentiellement économique ou en termes de visibilité parce qu'en fait la visibilité derrière elle a aussi des enjeux économiques mais je crois que ça c'est que la face émergée de l'iceberg il y a un vrai problème de crise d'identité à la fois sur ce que c'est que la science et sur ces valeurs de la science aujourd'hui et nous on a de la chance d'être dans un pays démocratique mais dans les pays non démocratiques cette difficulté-là elle est évidemment exacerbée une dernière question je pense que c'est compliqué quand on se pose à la question de la difficulté de la science de la science par exemple est-ce que la administration n'est-ce qu'on devrait pas d'examiner la recherche qui ne sera pas si nous a su de la difficulté sociale et qu'on puisse nous caractéristiquement les questions qui nous ont dit que nous nous sommes dans la nature et nos scientifiques aussi nous sommes Merci. – Alors, ce que je pense, juste pour répondre à votre question, c'est que l'utilité, c'est une valeur parmi d'autres. C'est-à-dire que ça me semble une valeur importante, mais ce n'est pas la seule valeur. Vous voyez bien qu'on fait plein de choses, non pas parce qu'elles sont utiles, mais parce qu'on doit les faire. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'obnumulation de l'utilité. Et qu'il faut comprendre que l'utilité, c'est quelque chose de tout à fait essentiel, important, etc., mais complètement insuffisant aussi. Par ailleurs, je pense que quand on parle de science, il faut savoir que, je ne sais pas, quand on prend par exemple la liste des doctorants de Lyon, il y a des doctorants en études de musicologie, théâtrale, etc. C'est vrai que je travaille par exemple avec le Conservatoire national de musique et de danse. Il se pose des questions éthiques. Bon, la musique et la danse ne prétendent pas une utilité en tant que telles, mais elles rappellent qu'elles ont une valeur essentielle, notamment dans une démocratie, que dans certains régimes. En tout cas, la musique a été utilisée de façon, disons, critiquable. Et que quand on pense à l'académisme, par exemple, sous le régime nazi ou soviétique, ça pose quand même problème. Et donc, je crois qu'il faut toujours qu'on soit vigilant au fait que, quand on parle de science ou de recherche, on parle de choses extrêmement larges. Et qu'il ne faudrait pas qu'on en oublie la moitié. Et que, justement, il faut qu'on soit capable de produire des critères qui soient suffisamment forts pour recueillir tout ce qui, aujourd'hui, relève de la recherche. Et donc, ça me semble important. Bien sûr, il y a un focus historique et puis social sur les questions, par exemple, liées à la santé et la vie, ou après, sur des questions liées à certains domaines de la physique. Mais je crois que c'est important de prendre conscience que c'est vraiment un ensemble beaucoup plus large dont on parle. Bon, merci. Je pense que la discussion était riche. Donc, on va pouvoir continuer peut-être plus tard à la pause ou au déjeuner. Donc, j'invite l'orateur suivant. Merci. 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 Merci.